Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un âge psychiatrique, un ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors je réponds encore à cette question-ci les enfants. Valsero, j'ai une question pour toi. Vous ne voulez plus Paul Bia, je suppose, à cause de sa mauvaise échecition et son âge avancé. S'il te plaît Valsero, comme toi, quel âge ? Donc il me pose la question, il dit Valsero, j'ai une question à te poser. Vous ne voulez plus Paul Bia ? Il dit que vous, ça veut dire que lui, c'est comme si lui veut toujours. Quand je vous dis qu'on est face à des schizophrènes, il dit vous ne voulez plus Paul Bia ? Toi tu veux toujours Paul Bia ? C'est d'abord là où la question se pose. Mais tu dis vous ne voulez plus Paul Bia ? Il dit je suppose à cause de sa mauvaise échecition et de son âge avancé. Dès l'instant où tu supposes encore, tu n'en es pas sûr. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui fait de la puce en faronade. C'est ce qu'on appelle les robots fabriqués par le RDPC pour venir détruire le débat. Là tu vois que tu es plutôt comme une dent carrière au milieu d'un débat. C'est-à-dire quand tu dis vous ne voulez plus Paul Bia, c'est comme si toi tu voulais toujours Paul Bia. Monsieur Laurel Mdoumbé, toi tu veux toujours Paul Bia ? Quand tu dis que vous ne voulez plus, c'est la preuve de ta mauvaise foi. Déjà c'est la preuve de la mauvaise foi dans la question. Et vous êtes des millions comme ça là à la clinique. C'est d'abord la preuve de la mauvaise foi dans la question. Tu dis que vous ne voulez plus Paul Bia. Et toi tu dis quoi ? Et toi tu dis quoi ? Tu dis je suppose à cause de sa mauvaise gestion, tu supposes que quand tu vois, tu es encore en train de supposer. C'est un pas clair. C'est un pas clair que non seulement sa gestion est calamiteuse, mais parce qu'il nous a apporté la guerre et la misère et la famine et la pauvreté. Est-ce que c'est seulement une mauvaise gestion ? Non. Là encore, ça prouve encore ta mauvaise foi. On n'accuse pas Paul Bia de mauvaise gestion. Il a détruit le peuple. Il a détruit le pays. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas des opposants pareils. Toi tu supposes, toi tu es un opposant qui suppose. Moi je suis un opposant qui constate. Tu vois déjà que même dans notre manière de s'opposer, on ne s'oppose pas de la même manière. Donc tu ne peux pas dire que toi et moi on veut le même changement. Tu vois ce que je veux dire ? Toi tu supposes que c'est à cause de la mauvaise gestion de Paul Bia que nous ne le voulons plus. Moi je te dis de manière claire que non, il ne s'agissait pas une faute de gestion que Paul Bia a fait. Quand tu détruis un pays, quand tu détruis un peuple, quand tu désunis un peuple, quand tu transformes un peuple en des populations et que tu condamnes les enfants à boire l'eau, à discuter de l'eau avec les chèvres et les écureuils dans les rigoles. Non, on ne peut pas dire que tu as fait une faute de gestion. Non, on ne peut pas, toi et moi tu sais, on ne peut pas dire que c'est une faute de gestion. Même dans ta présentation, on sent que toi tu es un opposant républicain. Donc on ne peut même pas avoir le même candidat. Dès l'instant, dès cet instant là, tu comprends très bien que l'homme que je veux, moi Marcelo, ce n'est pas quelqu'un qui croit que Paul Bia a fait une faute de gestion. Ça veut dire que lui ne sait pas ce que lui vient faire en tant que président. Il n'est pas à la hauteur de la catastrophe du pays dans lequel le pays se trouve. Si tu penses qu'on peut accuser Paul Bia de faute de gestion, alors qu'il a détruit le pays, il a détruit l'économie, il a détruit la cohésion sociale, il nous a installé la guerre depuis 1996, tu appelles c'est une faute de gestion, frérot ? Non, ce n'est pas une faute de gestion. Non frère, ce n'est pas une faute de gestion, c'est la destruction d'un pays. C'est la destruction d'un pays. Donc dès cet instant là, toi et moi, on n'accuse pas Paul Bia de la même chose. Tu vois donc, on n'a pas la même soif de changement, on ne cherche pas le même homme pour venir. Toi tu cherches quelqu'un qui va venir gérer une faute de gestion, moi je cherche quelqu'un qui va venir redresser un pays, qui va venir repassifier un peuple, qui va venir redonner de la saveur à notre nationalité camerounaise. Non, Paul Bia a même humilié la nationalité camerounaise, frérot. Bon, les professeurs prennent les pieds, ils partent être professeurs au Canada, ils abandonnent les enfants ici. C'est ce qu'il a réussi à faire frère, ce n'est pas une faute de gestion. Est-ce que tu entends ce que je te dis, M. Laurent Doumbé ? Ce n'est pas une faute de gestion. Et quand tu dis, je suppose que c'est à cause de sa mauvaise gestion et son âge avancé. Tu sais, l'âge avancé que tu vois là. S'il était quelqu'un d'intelligent, s'il était quelqu'un qui n'était pas en train de détruire le pays, le problème de l'âge avancé ne serait pas là. Moi, je ne suis pas en train de dire que Paul Bia doit partir à cause de son âge avancé. Tu vois encore que là, on n'est toujours pas dans la même configuration d'opposition. Tu vois ce que je veux dire ? On ne reproche pas à Paul Bia les mêmes choses. Et à l'instant où on ne reproche pas à Paul Bia les mêmes choses, on ne peut pas avoir le même médicament. On ne peut pas chercher la même personne. Parce que la mission que moi je donne à celui qui est mon champion, c'est de repacifier, reconstruire, redresser, redynamiser et nous redonner le goût à notre nationalité. Ce n'est plus une histoire de faute de gestion. Non, c'est pour ça que la personne que moi je veux à cet endroit doit avoir des capacités particulières. Il doit avoir un peu plus. Tu vois ce que je veux dire ? Vous vous cherchez peut-être un fermier. Il ne faut pas un fermier pour le problème Cameroun. Il faut quelqu'un qui est beaucoup plus aguerri. Quelqu'un qui a beaucoup plus de capacités, beaucoup plus de compétences. Donc, dès l'instant où tu te trompes sur la maladie et sur le diagnostic, c'est normal que tu ailles te tromper sur le médicament. C'est normal que tu ailles te tromper sur le médicament. La preuve, tu te trompes sur le médicament. Parce que dès l'instant où tu mets sur la table que le problème de Poumba, c'est son âge, alors tu peux commencer à nous amener des débats au niveau de l'âge, ce qui est un faux débat. Parce que je vois bien ta question. Comme toi, à quel âge ? Moi, je m'en fous de l'âge de Maurice Camteau. Franchement, ce n'est pas mon problème immédiat. Je me suis focalisé sur les capacités et les compétences, et surtout le programme de Maurice Camteau. Son programme, ce n'est pas son âge. Et comme moi, je m'en fous de son âge, je ne m'intéresse qu'à son programme. Je ne m'occupe pas de son âge. Pas du tout. Pas du tout. Je regarde, est-ce que l'homme est physiquement prêt ? Est-ce qu'il est au top ? Est-ce qu'il est clair ? OK ? Et je regarde, est-ce qu'il a le programme ? Donc, moi, je ne suis pas intéressé par l'âge de Maurice Camteau, parce que son programme est la base de ce pour quoi je suis avec lui. Je ne suis pas avec lui pour son âge. Donc, du coup, toi, tu cherches quelqu'un pour l'âge. Moi, pas. Tu vois, donc, là encore, on n'est pas à la même opposition. Donc, la logique de changement, on ne veut pas le même changement. On ne veut pas le même changement. Toi, tu veux un jeune. Moi, je veux quelqu'un de compétent avec un programme. Tu vois, donc, on ne cherche pas la même chose. On ne cherche pas la même chose. Toi, tu cherches un jeune, tu n'as qu'à ouvrir les fenêtres, là où tu vas trouver des jeunes qui marchent partout dans la rue. Ce n'est pas les jeunes qui manquent au Cameroun. Non, il y a plein. Il y a plein. Mais moi, ce n'est pas ce que je cherche. Pour le problème Cameroun, je cherche quelqu'un avec les compétences et le programme et les capacités de pouvoir tenir ce programme. Ah oui, tu peux répondre à la problématique réelle du Cameroun. Tu vois ce que je vais te dire, non, mon petit Laurent Doumbé. Parce que c'est toi la star de la clinique aujourd'hui. C'est à toi que je réponds pour que ce soit un peu plus global. Donc, moi, je n'ai pas un problème à réglage. Et là, tu pars plus loin. Le prochain président du Cameroun, mettez-nous au moins un homme de la quarantaine. C'est possible. Comme tu peux être ministre, mais pas président. Il est également vieux. Il a 70 ans. Tu vois ? Tu dis, mettez-nous. Moi, je ne cherche pas un jeune. Toi, tu cherches un jeune. Pourquoi tu m'envoies aller chercher de venir vous mettre un jeune ? Est-ce que toi-même, tu ne peux pas travailler pour mettre un jeune là ? Pourquoi c'est moi qui dois aller chercher un jeune ? Alors que moi, je n'ai pas la noce. Je n'ai pas le besoin d'un jeune. Ce n'est pas un jeune dont j'ai besoin. Pour moi, la jeunesse n'est pas un programme. C'est un programme politique dont j'ai besoin pour développer le pays. Et la jeunesse n'est pas un programme politique. Pourquoi tu veux m'envoyer chercher quelque chose qui ne m'intéresse pas, qui n'est pas dans mon process ? C'est ça. Quand je vous dis qu'il faut être un peu cohérent. Il faut être un peu cohérent. À quel moment je vous vois en train de former, demander de la rectitude et être en train de vous mobiliser autour d'un jeune que vous avez compris. Le jeune s'il a les capacités. Voici son programme. Voici ses machins. Voici ses machins. Non, vous ne me... Vous pourrez encore dire, on veut un jeune avec un programme. Je vous donnerai encore un petit crédit. Mais à aucun moment, le programme n'apparaît. Mais on ne développe pas un pays sans le programme. C'est pour ça qu'on n'est pas encore les mêmes opposants. On ne cherche pas la même chose. On ne cherche pas la même chose, frérot. Et je vais te dire une dernière petite logique avant de finir. C'est que je préfère encore même un président qui a 70 ans. Parce que quand Paul Biya a pris le pouvoir, frère, il n'avait que 50 ans, 49 ans comme ça là. C'est ça qui lui a permis de faire 40 ans de pouvoir. Si tu prends même le pouvoir à 70 ans, je suis au moins persuadé d'une chose. C'est que tu ne vas pas faire 40 ans de pouvoir. Ben oui. Ça peut être aussi mesquin que cela puisse paraître. Ça peut paraître aussi mesquin, aussi bizarre. Je sais au moins que minimalement. Le fait que tu sois jeune, c'est ça qui te donne les idées de vouloir faire 40 ans au pouvoir. C'est ça le problème avec la jeunesse. C'est le temps que vous avez là. C'est le temps que la jeunesse prend là. C'est le fait qu'il soit jeune là. C'est ça qui lui donne tout le boulevard. Parce que quand les institutions ne sont pas fortes, quand vous n'avez pas un programme, quand vous avez un jeune qui peut se lever un matin, échanger la constitution, et dire qu'il peut être président, « Mais il va faire 42 ans comme Poumba. » « Il va faire 42 ans comme Poumba. » « Vous n'allez rien faire. » « Vous n'allez rien faire. » Donc c'est même dangereux de prendre un jeune en ce moment parce que lui peut venir nous programmer 42 ans. Ben oui, les enfants. Ben oui, les enfants. Donc je préfère encore, tu vois, frère, quelqu'un qui a 70 ans, parce que je sais au moins qu'il ne va pas faire plus que ses deux mandats. C'est une garantie. Et c'est ça, c'est important. Il ne faudra pas 20 ans de pouvoir. Il ne faudra pas 40 ans de pouvoir comme Poumba. Non, ce n'est pas possible. Même la biologie va le stopper. J'espère avoir répondu à ta préoccupation, frère. Va chercher un jeune. Ici, on ne veut pas le même changement parce qu'on n'a pas décédé ni les mêmes problèmes ni la même gravité de la situation. C'était papa.